pour commencer ces news la grosse nouvelle de la semaine c'est bien évidemment l'arrivée de la nouvelle interface xbox avec la rétro compatibilité la liste des 104 jeux a été dévoilée vous pourrez ainsi rejouer à assassin's creed 2 fallout 3 mirror age et beaucoup d'autres si la mise à jour ne s'est pas encore faite chez vous pas d'inquiétude il suffit d'aller dans les paramètres système de la console et de télécharger les 1 giga 15 nécessaires à l'installation d'autres mises à jour seront disponibles d'ici peu pour optimiser encore les services de cette nouvelle interface rise of the tomb raider est maintenant sorti chez nous et pour l'occasion un making of de l'enregistrement des voix françaises a été mis à disposition c'est la belle alice david voix officielle de notre jeune lara croft qui nous parle de son expérience de doublage un alice salut à tous c'est alice david pour rise of the tomb raider star wars battlefront est maintenant jouable en exclusivité sur xbox one grâce à ea access soit cinq jours avant sa sortie officielle si vous n'avez pas encore mis la main dessus kittis et clément vous présente les nouveautés avec la rediffusion de leur live et pour être vraiment au taquet un trailer live a fait son apparition histoire de nous mettre encore plus l'eau à la bouche l'autre sortie qu'il ne fallait pas rater cette semaine c'est fallout 4 si vous êtes un fan de post apocalyptique de jeu avec une durée de vie de folie que vous raffolée de rpg un poil bourrin et d'univers originaux vous allez être servi une véritable pépite dans l'univers du jeu vidéo et si vous souhaitez redécouvrir un peu la série avant de vous lancer on vous recommande le pack xbox one inter à octet avec le jeu fallout 4 plus le jeu fallout 3 le lancement des trois contenus gratuits supplémentaires pour allo 5 guardians commence la semaine prochaine avant la sortie de battle of shadow and light on y retrouvera une nouvelle armure shinobi en style ninja des armes légendaires et surtout le big team battle un nouveau mode de jeu qui permettra à 16 joueurs de s'affronter sur de nouvelles cartes cette mise à jour se téléchargera et s'installera automatiquement dès sa sortie la semaine prochaine d'autres contenus conséquents et toujours gratuits arriveront le mois prochain les games awards 2015 ont été annoncés comme chaque année cette cérémonie récompense les meilleurs jeux vidéo de l'année elle aura lieu le 4 décembre à trois heures du matin chez nous si vous êtes courageux et que vous souhaitez la suivre elle sera en streaming sur le xbox live en ce moment a lieu la blizzcon le salon organisé par blizzard et une annonce nous a particulièrement fait plaisir overwatch le nouveau fps ultra rapide débarquera au printemps prochain sur xbox one une bonne nouvelle pour l'esport les joueurs de fps et les fans de l'univers de blizzard cette semaine des bons plans gold sont de la partie avec esports ufc et lords of the fallen à moins 67% never alone à moins 60% et killer instinct thunder qui est lui à moins 80% pour toujours plus d'infos de live et de jeu rendez vous sur les réseaux sociaux et sur twitch en attendant profitez bien et bon jeu à tous